Charles Magnin, tous les matins, trois histoires et trois images. Charles, nous commençons avec les histoires insolites des élections municipales. Oui, à chaque élection, ces petites histoires. Par exemple, sachez qu'à Haumont, dans le Nord, Stéphane Villemotte a battu son père, Joël, qui était maire depuis 1989. Le fils a devancé son père de 220 voix dimanche soir, ce qui promet des repas de famille animés pendant les prochaines semaines. Dans plusieurs communes, on a aussi constaté dimanche une égalité parfaite entre les listes présentées au second tour. Exactement le même nombre de voix. C'était le cas à Chassieux dans le Rhône, à Saint-Sulpice et Kemrac en Gironde. Alors que fait-on dans ces cas-là ? Eh bien, privilège de l'âge, c'est la liste avec la moyenne d'âge la plus élevée qui l'emporte. On peut aussi saluer l'élection d'un arbitre de Ligue 1, Anthony Gauthier, et une mère de Bayeul dans le Nord. En revanche, Claude, le héros de Koh-Lanta, n'a pas été élu à Rennes, même si un petit malin s'est amusé à glisser un bulletin à son effigie dans l'urne. Enfin, dans Lyon, à Torigny-sur-Horeuse, un retraité a refusé de porter le masque dans le bureau de vote. Foudrage, il a fini par casser l'urne avant d'être placé en garde à vue.